Bonjour, bienvenue à cette dernière capsule portant sur l'impôt et le décès. Cette dernière capsule traitera des diverses règles fiscales entourant le décès quant au régime de revenu de retraite. C'est un sujet qu'on a déjà abordé lorsqu'on parle des régimes de revenu de retraite. On va le préciser ici dans le contexte du décès. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un décès? Et nous allons compléter la capsule par quelques règles administratives entourant le contexte du décès. Je vous rappelle que suite à cette dernière capsule, vous devez compléter le questionnaire à choix multiples. Vous avez jusqu'au début du cours en classe de la semaine 9 pour compléter ce questionnaire. Alors, le plan de la capsule. Au décès, les régimes de revenu de retraite. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau des REER, des FER, des RPA. Par la suite, quelques règles administratives. Les dates de production qu'on a déjà traitées dans les capsules. On va aller un petit peu plus loin. On va parler de la date de production pour les déclarations distinctes du type droit et le bien. Les paiements de l'impôt. Il y a un petit allègement possible lorsqu'il y a une grosse facture d'impôt au décès. Nous allons regarder les particularités à cet effet-là. Et nous allons traiter d'une dernière règle administrative très importante. Les certificats de décharge que tout liquidateur testamentaire devrait demander lors du règlement de la succession. On va les regarder un à un. Il y a des particularités, des choses à dire quand même sur chacun des régimes. Pour le REER, lorsque le conjoint décède, puis que le bénéficiaire, c'est le conjoint survivant. C'est ça que vous devez comprendre dans le conjoint, si ça devient mélangeant. OK, donc, le monsieur décède. Tout le REER est légué au conjoint survivant. Qui s'impose? Celui qui s'impose, c'est le conjoint survivant. Alors, il faut comprendre que si je décède, si je lègue le REER à ma conjointe, c'est ma conjointe qui va s'imposer dessus. Est-ce que c'est ce qui se passe d'habitude? C'est ça que vous avez entendu dans le réel. C'est ça qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne s'impose pas tout de suite. L'impôt est payable au deuxième décès. Quand on entend ça, cette expression-là, ça ne veut pas dire qu'on meurt deux fois. En fiscal, on dit que l'impôt est payable au deuxième décès. Ça fait référence au fait qu'il y a un roulement lorsque le bien est légué au conjoint. Finalement, c'est au conjoint survivant qui va payer l'impôt. À moins que cette personne-là se trouve un autre conjoint. Bon, alors, le conjoint survivant va s'imposer, sauf qu'il y a une possibilité de roulement. Faites juste attention. Il ne faut pas qu'on se pose la question pour qu'on n'est pas trop certain. Le ré-air, le haut décès, pour qu'il fasse l'objet d'un roulement lorsque le ré-air est légué au conjoint, il ne faut pas que la personne ait mis la main sur l'argent à une fin de semaine et dire « Ah, finalement, j'ai décidé de le laisser dans le ré-air. » Donc, ça se fait automatique. Ça passe du ré-air du conjoint décédé au ré-air du conjoint survivant. Facile, simple. Ma petite question pour valider votre niveau de compréhension globale, fiscalité 1, 2, 3. Voilà, OK. Vous allez peut-être me voir venir avec la question. Roulement, si on transfère le ré-air au ré-air du conjoint, est-ce que ça prend un espace ré-air? Est-ce que ça prend des cotisations inutilisées au ré-air du conjoint survivant pour pouvoir accueillir ce roulement-là? Vous me suivez? On a de la misère à épargner notre 18 %, ça fait qu'on a tout le temps des cotisations inutilisées. Est-ce que ça prend une cotisation inutilisée égale pour arriver à ça? Non? Tout le monde est pas mal d'accord avec non? Sinon, ça ne serait pas une règle de roulement. OK? Si jamais, moi, je décède, j'ai un ré-air de 623 000, ça ne prend pas des cotisations inutilisées de ma conjointe de 623 000 pour pouvoir faire le roulement. Sinon, ce n'est pas un roulement. C'est juste une question de dire, elle l'a inclue dans son revenu, puis là, elle a décidé de cotiser. Bref, c'est une autre histoire. Je veux juste, un, que vous compreniez très bien cette idée-là, que l'idée du roulement, si on lègue au ré-air du conjoint, ce n'est pas une question, ça prend des cotisations inutilisées, ça se fait automatiquement, puis le 623 000, ça en va directement dans le ré-air, qu'elle ait des cotisations inutilisées ou pas. Ça va? Donc, ça, c'était ma petite question. De validation. OK. Si le bénéficiaire, si l'héritier, l'héritière, c'est un enfant mineur ou majeur handicapé, là, c'est dans la même famille, ici, il y a des particularités. La première particularité, c'est de dire que celui qui va s'imposer, c'est l'enfant. C'est le bénéficiaire qui s'impose. Quand je vous dis juste ça, ça vous fait penser à quoi? Mettez-vous en mode planif, là. Mettez-vous en mode valeur ajoutée pour le client, là. À quoi vous pensez quand vous voyez ça? OK, on va l'illustrer un peu plus, vous êtes peut-être visuel. OK. Triste histoire, triste scénario, contribuable, 46 ans, reste 6 mois à vivre, 400 000 dans le réer, 3 enfants mineurs, 8, 10, 12. OK, là, je vous ai mis la table, là. OK, qu'est-ce que vous dites comme mode planif? Si vous voulez gagner des honoraires intéressants, là, il faut que vous soyez qu'à l'allumer, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au moins, le minimum qu'on pourrait penser. Je viens de vous vendre, en introduction du sujet tantôt, je viens de vous vendre l'idée des déclarations distinctes. De reprendre le crédit personnel de base, de rejouer avec la progressivité des taux. OK, comment vous intégrer tout ça dans la question? Je vous demande, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on conseille? On a le temps de le planifier, il va mourir dans 6 mois. Vous êtes avant le décès. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon? OK, non, ça, c'est l'autre affaire, je vais vous expliquer après. Je veux juste au moins qu'on comprenne du bout, là. Est-ce que vous voyez qu'on devrait au moins léguer le réel, là, on peut le décortiquer, là, on peut le scinder, on peut le couper, je peux donner un bout à ma conjointe survivante, un bout aux enfants. Est-ce que tout le monde comprend qu'on devrait au moins léguer un réel de 10 342 aux trois enfants pour que ce montant-là soit non imposable quand ils vont le retirer? Ou quand, excusez-moi, quand ils vont l'imposer, il ne sera pas dans le réel, il va recevoir ça, il va avoir une inclusion. C'est l'enfant qui s'impose, mais il prend son crédit personnel de base. Oui, mais il a juste trois ans, il peut-tu faire une déclaration d'impôt? Je peux vous dire que les enfants des Brownsmen, ce n'est pas eux qui faisaient les déclarations d'impôt, mais ils devaient en faire à 4 ans, 5 ans. Ce n'est pas une question d'âge de faire des déclarations, c'est une question, as-tu des revenus ou pas? Ça va? Mais c'est plutôt, c'est peu usuel de penser qu'un jeune enfant va avoir une déclaration d'impôt à 5 ans. C'est possible. C'est ce que je vous dis. Alors, je répète, le réel qui est légué à un enfant, à mon enfant, aux enfants mineurs ou majeurs handicapés, la particularité, c'est que ce n'est pas le décédé qui s'impose. Il faut comprendre que c'est ça le point de départ. Ce n'est pas le décédé qui s'impose dans sa dernière déclaration avec toutes les autres revenus, puis au gros taux à 48,2. C'est l'enfant qui s'impose. Moi, ce que je t'ai pas offert réaliser, c'est que c'est comme d'autres déclarations d'impôt qu'on peut utiliser. Ça va? Question? Je vais être bien honnête avec vous. En vraie vie, il faut que tu le vois venir. Tu as des situations où il y a un décès, tu as une espérance de vie très limitée, on donne six mois à vivre. Là, tu organises tes choses avec le fiscalisme le mieux possible. C'est là qu'on penserait à ce genre de règles-là. C'est bien plus bonifiant que ça. L'idée, elle peut aller bien plus loin, mais je veux juste au moins s'entendre qu'on comprenait cette base-là. On peut aller beaucoup plus loin. Comme Anthony l'a mentionné, il a lu ici qu'on peut acheter une rente au bénéfice de l'enfant mineur, une rente qui va s'étaler du moment où il reçoit le réel du décédé jusqu'au moment où l'enfant mineur va avoir 18 ans. Comprenez ce que ça veut dire. On peut perfectionner ce qu'on est à presse dire comme idée. Je donne l'exemple. Même exemple tantôt, mais on va faire ça à juste un enfant. Il y a juste un enfant mineur, il y a 10 ans. Ce que ça veut dire, c'est que je pourrais léguer, disons, 80 000 $ à l'enfant mineur. L'enfant mineur, au lieu de s'imposer tout de suite, prend le 80 000 $, disons son conseiller pour lui, prend le 80 000 $ et achète une rente. La rente, c'est qu'on va lui payer un huitième du capital plus intérêt, plus revenu, sur 8 ans, parce que dans mon exemple, il va avoir 18 ans dans 8 ans. C'est ça, c'est l'étaler. Commencez-vous à comprendre ce que ça veut dire ça? Ça, ça veut dire que je peux me retrouver à léguer un montant X à l'enfant mineur qui va faire en sorte qu'il va s'imposer à chaque année sur, finalement, si on calcule bien, c'est de la mathématique financière, en tout cas, de trouver ce chiffre-là, ça donne 10 340, mon fameux crédit personnel de base. Alors, ce que je t'ai prêt à vous dire dans mon exemple, c'est comme dire, je pourrais sortir 80 000 $ libres d'impôt si on pousse le raisonnement. Parce que le 80 000 $ est imposable entre les mains de l'enfant mineur et non pas le décédé à 48 %. Son conseiller lui recommande d'acheter une rente d'étalement. L'enfant va recevoir comme revenu capital un huitième à 11 ans, un huitième à 12 ans, 13 ans. Bref, vous comprenez l'idée, on est après multiplié, on y va fort sur le crédit personnel de base, on n'a pas peur de ça. On veut l'utiliser. Après, des situations qui s'y prêtent, tu n'arrives pas de même, mais dans une situation très, très pointue qui demande ce réflexe-là, il faut aller chercher ce réflexe-là parce que vous devez avoir dans le coffre d'outils la rente, pas juste la prendre par cœur pour ne pas savoir quoi faire avec. Question là-dessus, tu la rentes? Ça va? Finalement, si l'héritier, c'est toute autre personne que le conjoint survivant ou les enfants mineurs ou enfants majeurs handicapés, bien, c'est le décédé qui s'impose. Donc là, c'est le gros taux. C'est un gros montant de réa de 300 000 $. Bien, un gros bout qui va être à 48 %, peut-être tout à 48 %, si déjà on est à 125 000. Imaginez-vous, l'an prochain, il va falloir, j'arrête de dire 48 %, il va falloir, j'arrête de dire 49,97 %. On va être rendu à 50. OK, alors ça, c'est la question du réa. Question du fer. Bon, on comprend que le fer, c'est un réa de vieux. OK, donc c'est quoi le fer? C'est qu'à 71 ans, l'année où tu célèbres ton 71e anniversaire, tu as une importante décision à faire. Ton réa, soit tu le claques, tu l'encaisses, tu payes 50 % d'impôts, personne ne fait ça. Soit tu décides d'acheter une rente avec, une rente viagère. Fait qu'une rente viagère, c'est le risque, c'est le contraire d'une assurance vie. L'assurance vie, c'est pour couvrir le risque que tu meurs trop tôt pour faire face à tes obligations familiales. La rente viagère, c'est le risque que tu vis trop longtemps. C'est-à-dire que tu vis tellement longtemps qu'il ne te reste plus de cash à un moment donné à 93 ans. Donc, la rente viagère va te payer un montant d'argent jusqu'au moment où tu décèdes, même si tu bois le record du Guinness à 117 ans. Alors, le choix par rapport au faire, c'est de dire, il y a un réa, j'ai 71 ans, je le claque puis je paye l'impôt. J'achète une rente viagère, puis je vais m'imposer graduellement à chaque année quand je vais recevoir mon montant de ma rente viagère. Ou, ce qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est qu'on va le transférer à un faire. Qu'est-ce qui est mieux? Rente viagère ou faire? Avantages et avantages des deux? C'est le fond, on a du temps pour chaser, j'aime ça, je me suis rendu compte qu'on va arriver à temps à la fin du cours. C'est des belles occasions, vous devriez saisir ça, c'est des bonnes questions. Avantages, davantage, rente viagère, faire. Bon, deux choses. Sur la rente viagère, le revenu ou le rendement caché, il y a un rendement, ils vont vous le dire, il ne sera pas caché, mais vous comprenez qu'il faut que tu le calcules. Normalement, c'est très bas. Si vous allez me dire, de toute façon, les rendements sont bas partout, vous avez raison. Moi, ce que je dis, c'est que le faire, ce qui est avantageux du faire, le gros avantage, c'est de dire que le faire, il y a une flexibilité. À un moment donné, j'ai besoin d'un gros montant d'argent, je peux en retirer plus. À un moment donné, je n'ai moins besoin. Je fais juste acquiescer ou encaisser le retrait minimum. Quand tu dis que la rente viagère, elle est nivelée, tu es pris avec ça. Si elle est 11 233 à chaque année, indexée au coût de la vie à 2,25, ça va être ça jusqu'à la fin. Bien sûr, il y a un gros risque. Tu décèdes à 72 ans, 73 ans. Il y a toutes sortes de produits de rente viagère. Il y en a qui protègent le capital, mais il y en a que ça finit là. Alors, de façon générale, je pense qu'on est mieux avec un faire. Mais, encore une fois, quand il y a une bonne génétique dans la famille, que les gens, ça meurt très, très vieux, bien là, peut-être qu'il y a une analyse à faire. Ou si on a vraiment peur de manquer d'argent, puis on est mieux d'aller à des choses connues, parce que c'est ça que ça fait la rente viagère, ça te permet de connaître le montant d'argent que tu vas avoir jusqu'à ton décès. Alors, faire, qu'est-ce qui se passe, tout ça pour dire faire. Qu'est-ce qui se passe au décès? Bien, c'est sûr que c'est le même trait, c'est la même idée qu'avec le REER. Il ne faut pas arriver avec un traitement complètement différent. Alors, le faire, si c'est la conjointe survivante qui en est l'héritière, bien, le faire va être transféré directement dans le « quoi » du conjoint survivant, ou de la conjointe survivante. Il se transfère dans le « quoi » ? Monsieur décède, il y a un « faire », on veut le roulement, donc on transfère le « faire » dans le « quoi » de madame. Sur ce que je veux vous faire allumer, c'est la petite règle technique qui dit que le récipient peut dire « est-ce que ça va dans le REER ou le faire », ce n'est pas l'âge du décédé, c'est l'âge, bien sûr, de la rentière, de celle qui reçoit ou celui qui reçoit le « leg ». Ça va. Alors, concret, là, monsieur décède il y a 72 ans, sa conjointe a 67 ans, bien, lorsqu'il décède, le montant s'en va du « faire » de monsieur dans le REER de madame, parce que madame, elle, elle a en bas de 71 ans. Qu'est-ce que ça change, ça, « faire » et « air », là, sur les abris fiscaux les deux, là, qu'est-ce que ça peut bien changer? Tu sais, l'exemple que je vous donne de dire, qu'est-ce que ça peut bien changer de dire que monsieur décède, 72 ans, l'argent est dans son « faire », ça s'en va dans le REER de madame parce que madame a 60, je vais la faire descente d'âge encore, 62 ans, maintenant. Ça peut bien changer, ça, sur les abris fiscaux les deux, là. C'est quoi la différence? Voilà. Voilà. Donc, le report d'impôts qui est dans ton REER, c'est fini une fois qu'il est dans le « faire », bien, c'est fini. C'est fini en partie. Parce que, comme tu viens de le mentionner, c'est que dans le « faire », le fils qui est tanné, il t'a prêté de l'argent il y a 30 ans. Comment ça, t'as prêté de l'argent? Bien, quand t'as fait ta cotisation il y a 30 ans, là, t'as une économie d'impôts, bien, c'est un report d'impôts. Bien, là, le fils qui est tanné, là, il a le goût de revoir son argent, là. Alors, ça se passe par un retrait minimum, qui sont à peu près, là, au début, là, à 71 ans, à peu près de 5 %. Je peux en tirer plus. Si je veux le claquer, le « faire » en 5 ans, là, c'est beau. Je peux le faire, le fils qui, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y aura, comme tu dis, un retrait minimum. Alors, ça change des choses. S'il est dans le REER, t'es pas obligé de le retirer. S'il est dans le « faire », tu dois avoir un retrait minimum qui s'impose. Donc, la mécanique d'imposition s'amorce. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe si le « faire » est légué à l'enfant mineur ou majeur handicapé? Bien, la même affaire qu'avec le REER. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui s'impose et non pas le décédé. C'est aussi, tu sais, c'est important de voir ça. Sauf que là, on commence à être dans des exemples un peu particuliers, là, quoique je ne porterai pas de jugement ici, là. Mais là, « faire », donc, si t'as des enfants mineurs, si t'es mis tardivement à la tâche, bien, c'est juste pour dire qu'il n'y aura pas l'effet de la rente. OK. Ils se gardent une petite gêne et disent, ouais, OK. C'est l'enfant qui va s'imposer, mais on ne lui donnera pas la permission de s'acheter une rente, comme c'était le cas pour le REER. C'est juste pour vous parler des points qui sont différents entre le « faire » et le REER. Plein de choses qui sont pareilles, mais là, il y a une petite nuance. Ça va? Alors, pas de possibilité de rente, mais c'est l'enfant mineur qui s'impose ou l'enfant majeur handicapé. N'importe qui d'autre qui est l'héritier du « faire », du « décédé », bien, c'est le « décédé » qui s'impose. RPA. RPA, c'est essentiellement le même fonctionnement, mais il y a une particularité très, très, très dure à expliquer, dans le fond, je vais le dire comme ça. À savoir, regardez, si c'est un régime de pension agréée, qu'est-ce qui se passe si le lègue est fait envers la conjointe survivante, bien, c'est la conjointe qui va s'imposer, mais si elle le transfère dans son RPA ou dans un REER, où elle va encaisser les rentes plus tard, bien, il y a un effet de roulement. Bref, sans nécessairement aller dans la technique du détail de la chose, si un décédé, puis le RPA est légué à la conjointe survivante, ça se fait sur une base de roulement. Si elle décide de prendre le 300 000 $ de valeur, puis qu'elle l'encaisse, bien, là, c'est fini, il n'y a pas de roulement, bien sûr, mais c'est madame qui va s'imposer ou la conjointe survivante. L'enfant mineur, bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui va s'imposer, mais il n'y a pas de roulement et il n'y a pas de mécanique de rentes. Regardez, elle a la grosse différence, je l'encerclerais quasiment, c'est quand c'est un autre bénéficiaire, c'est-à-dire autre que la conjointe survivante ou l'enfant mineur, c'est l'autre bénéficiaire qui s'impose. Ça, c'est différent du REER et du FER ou c'est le décédé qui s'impose. Alors, c'est une particularité pour laquelle je n'ai pas poussé pour savoir le pourquoi ou le rationnel derrière. Ça va? C'est une particularité ici. On va finir à quelques points administratifs au niveau de l'impôt et le décès. Production des déclarations, on l'a déjà mentionné, la principale, c'est la plus tardive de deux dates, six mois après le décès ou la date normale, habituelle de production pour un particulier. Je dis le 30 avril, mais ça pourrait être le 15 juin si c'est un travailleur autonome, ça va. La distingue ou les distinctes, ça c'est nouveau, on ne l'avait pas mentionné. C'est la plus tardive, encore une fois, on ne veut pas vous stresser outre mesure, vous avez déjà une liquidation à faire, contexte émotif possiblement. Donc, c'est le plus tard de deux dates. Un an après le décès ou, et là la deuxième condition, il faut la réfléchir un peu, elle n'est pas si évidente, 90 jours suivant l'envoi de toute avis de cotisation pour l'année du décès. Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième date ici, c'est qu'à un moment donné, le liquidateur testamentaire va produire la déclaration principale. Quand il va produire la déclaration principale, le fils va consigner, puis quand il va consigner à accepter ou faire des changements à la déclaration, il va vous envoyer, le liquidateur testamentaire, un avis de cotisation. Une fois que tu reçois, le liquidateur reçoit l'avis de cotisation pour cette déclaration principale-là, il a jusqu'à 90 jours pour faire une dernière déclaration distincte. Droit ou bien, c'est celle qui est la plus fréquente, mais normalement, tout ça va se faire en même temps. Bon, un élément intéressant à savoir, je ne vous dis pas nécessairement si c'est la meilleure idée possible en termes de financement, mais le fisc, l'ARC est prête à jouer le rôle de financier, de prêteur. Alors, pour tout impôt qui est dans le fond relatif à la règle de disposition à juste valeur marchande. Alors, tous les biens qui ont été disposés à juste valeur marchande parce que c'est la règle au décès, l'impôt qui est issu de ces dispositions réputées-là, bien le fisc peut faire un prêt sur les impôts, donc payer les impôts sur 10 ans au lieu de les payer tout de suite. Ce n'est pas un cadeau qu'ils vous font, ils vous chargent les intérêts auto-prescrits. Alors là, c'est une question d'analyse. Est-ce que le liquideur testamentaire est mieux de se faire financer par l'ARC ou de se faire financer par n'importe quel banquier ou caisse? Ça va? Alors, je ne vous dis pas que ça ne se fait pas gratuitement, mais c'est de comprendre, c'est surtout ouvrir le débat sur, quand il y a un décès, comprenez-vous qu'il peut y avoir un problème de liquidité. Pouvez-vous me donner, illustrer une situation d'affaires qui amènerait un problème de liquidité à une succession qui serait par ailleurs importante dans juste valeur marchande? Quand est-ce là qu'il y a une grosse juste valeur marchande sur la succession? Christian, on n'a pas l'argent pour payer l'impôt. Hein? Oui. Oui, exact. C'est la même idée. C'est toute l'idée d'être un entrepreneur. Ça peut être par une société personne, mais ça peut être une société par action aussi. Moi, j'ai investi tout mon argent, tout mon temps, mon énergie dans ma société par action, dans ma business, dans mon entreprise. C'est tellement vrai qu'au moment de mon décès, la société vaut maintenant 10 millions. Moi, j'avais mis 100 000 $ là-dedans. Ça vaut maintenant 10 millions. Disons que je n'ai pas de conjointe parce que je veux faire l'exemple où la liquidation va amener de l'impôt à payer. Alors, ça a une valeur de 10 millions. Il y a une facture de 2 500 000 $ d'impôt qui s'en vient. Les actions, je les ai léguées à mes enfants. Est-ce que mes enfants vont commencer à liquider à la société une très belle business, un succès entrepreneurial juste pour payer l'impôt, vous comprenez? Donc, les actions valent 10 millions. Ça amène un impôt de 2 500 000 $, mais il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de cash. C'est des actions de PME. Alors, est-ce que le liquidateur testamentaire va décider de liquider la société? Bien sûr que non. Alors, ce qu'elle va faire, la société va emprunter… pas la société, excusez-moi. Le liquidateur testamentaire, la succession va emprunter l'argent, soit au FIS, soit un banquier, pour payer le 2 500 000 $ étalé et on va verser des revenus à même la société pour payer cet emprunt-là. Quand je vous dis ça, quelle aurait été une bonne planification fiscale? Quel élément de planification fiscale? Qu'on entend parler, mais là, on ne sait pas trop quand est-ce intégrer ça. Là, l'exemple que je vous donne, monsieur, il y a une société qui vaut 10 millions, il n'y a pas vraiment de liquidité. Ça ne vaut pas la peine de dire oui, il y a une maison, mais il n'y a pas vraiment de liquidité autour de ça. Il n'y a pas de conjointe. Donc, ce n'est pas au deuxième décès, l'impôt, ça en vient tout de suite. C'est les enfants qui vont prendre la relève. Quel est l'instrument qui vient s'ajouter à une bonne planification à un contexte comme ça? Hein? Non, non, il est trop tard. Oui, oui, avant, oui, OK. Non, tu as raison, excuse-moi, je n'irai pas. Je suis trop enligné sur ma réponse. Non, non, mais tu as absolument raison. Si on avait fait un gel avant, ça aurait diminué d'autant l'impôt, ça aurait pu être intéressant. Mais à tout le moins, le gel aurait peut-être été fait à 5 millions, ça aurait été significatif comme report. Mais l'idée que j'ai en tête, je vois bien qu'il n'y a pas de prospect ici pour personne qui aspire à vendre des assurances ici, je vois ça. Ça, c'est un cas d'assurance-vie ou que ça a de l'allure? Pour toutes les fois que ça n'a pas d'allure, qu'elle essaie de vous en vendre, ça, ça aurait-tu de l'allure ici? Bien oui, ça en est un cas d'assurance-vie, ça. C'est-à-dire qu'au décès, il y aura un produit d'assurance-vie correspondant à ce qu'on avait estimé d'impôt à payer. Bien oui, il y a un coût à ça. Je ne vous dis pas que c'est un bon placement, un coût associé à ça. C'est juste de voir le coût de la police d'assurance-vie. Est-ce que ça vaut la peine compte tenu du financement que je pourrais avoir pour payer? C'est une analyse des affaires, mais ça serait réellement un cas d'assurance-vie potentielle. C'est beau? Ah, ça, c'est important. C'est important pour vous. À juste titre, par votre entourage, vous êtes déjà perçus comme des experts, des experts comptables, financiers. Vous connaissez tous du monde des affaires. Dans la tête de vos parents et de vos oncles, vous connaissez tous, vous savez tous. Des fois, c'est juridique, mais ce n'est pas grave, c'est dans ton champ, ça, tu dois savoir ça. Donc, tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, c'est certain que vous allez être, à juste titre, liquidateur testamentaire. Ce qui est important de savoir quand on est liquidateur testamentaire, c'est qu'on met en jeu notre responsabilité personnelle quant à l'administration de la succession et ça ne veut pas dire que vous allez être obligé de payer les dettes du décédé. Ce n'est pas ça. C'est juste que vous devez faire les étapes selon les règles de l'art. Et une des étapes qui est très importante, c'est qu'avant de remettre la saisine des biens, avant de remettre les biens de la succession aux héritiers, vous devez vous assurer auprès des autorités fiscales que le décédé n'a pas de dette, n'a pas d'éventualité fiscale avec les ministères. Alors, c'est tout simplement une mesure administrative que vous devez faire et n'a pas oublié de faire si vous ne voulez pas plus tard être tenu responsable de dettes que vous n'aviez pas vues, puis vous avez remis les biens, puis là les biens sont tous flambés par les héritiers ou peu importe, le massacre est fait. Alors, vous devez demander un certificat de décharge. À titre de liquidateur testamentaire, vous devez demander un certificat de décharge auprès de l'Agence du revenu du Québec et un auprès de l'Agence du revenu du Canada, tout simplement. Une fois que vous recevez ça, vous pouvez remettre les biens aux héritiers. C'est une ultime et dernière étape. C'est important de se rappeler de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je vais vous parler des régimes de revenus différés, REER, FAIR, RPA. On a vu qu'il y avait une disposition réputée de tous les biens à juste voir marchande au décès. On en a parlé pas mal la semaine passée. C'est une technicalité. Ce n'est pas important de saisir ou d'aller étudier la technicalité, mais l'impact fiscal des régimes de revenus différés au décès, ce n'est pas consigné au même endroit dans la loi. Il y a des petites particularités qui peuvent être un peu différentes, mais l'esprit est le même. L'esprit est le même et on n'a pas à savoir la petite nuance dont je viens de vous faire part.